Allo, bonjour l'équipe Kankuka, frères et sœurs. Je suis un Congolais du Congo Brazzaville et je vis à Pointe-Noire. Il y a mon frère depuis Paris qui a commencé à m'envoyer les audios de Kankuka, mais seulement je ne prenais pas ça en ligne de compte. Et à un moment, c'est mon beau-frère qui envoie à sa sœur les audios de Kankuka et on a commencé à écouter, on a commencé à écouter de temps en temps. Et à un moment, je me suis lassé de cela, je n'écoutais plus. Et comme il est arrivé que le samedi, le samedi 15, je crois c'est le samedi, samedi 15 octobre 2021, vers 3h du matin, nous avons fini de prier avec ma femme et nous avons commencé à écouter Kankuka, les témoignages de Kankuka. C'est en ce moment, après les témoignages, l'homme de Dieu, Christ, a commencé à prier. Et lorsqu'il priait, j'ai senti, je peux parler, ce n'est pas un choc, mais j'ai senti une douleur sur ma jambe gauche. Effectivement, je suis un infirme, et cela depuis l'âge de 5 ans. Mais en 2015, j'étais paralysé. Paralysé, j'ai suivi des traitements, et à un certain moment, j'ai commencé à marcher, mais je marche avec une béquille, à l'aide d'une béquille. Donc je ne pouvais pas faire de longues distances à pied. J'étais obligé d'avoir un véhicule par lequel je me déplace de temps en temps, je vais au boulot et je reviens. Mais les douleurs étaient toujours là. Et il est arrivé que le samedi, j'écoutais les témoignages de Kankuka, et j'ai senti comme un choc à la jambe gauche. Et vers 6h30, je me suis préparé et tout. En sortant de chez moi, je me rends compte que j'avais oublié la béquille. Je voulais revenir à la maison pour prendre la béquille. Une voix qui me dit, va, tu es déjà sorti, va sans béquille. Et je t'ai sorti. J'ai parcouru vraiment une distance sans douleur pour avoir une occasion. J'ai marché, bien sûr, pour avoir une occasion. J'arrive et j'ai pris le taxi, je suis allé à l'église. À mon retour, je ne sentais plus ce mal là. Et c'est à cela que je me suis dit que j'ai été guéri de mon mal. Voilà pourquoi je témoigne. Je témoigne de Kankuka. Je demande aussi, j'invite aussi mes frères et sœurs pour être accrochés à cette émission. Car c'est dans cette émission que nous sommes en train de nous retrouver. Nous sommes en train de nous retrouver. Et que ce témoignage touche beaucoup de cœur pour qu'à travers ce témoignage, beaucoup se retrouvent. Les malades soient guéris. Les personnes soient délivrées. Je viens témoigner et je dis merci à tous. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs de l'équipe Kankuka. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis congolaise de Brazzaville. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. J'étais stérile. Et je vous dis mes frères et sœurs, depuis que ma mère m'a mise au monde, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit pour la grossesse. Aujourd'hui j'ai 45 ans et Dieu m'a fait grâce en 2020. J'avais eu ma première fille à 43 ans. Durant toute ma jeunesse que j'ai passée, je ne suis jamais tombée enceinte. Jamais, jamais tombée enceinte. J'ai fait tout. J'ai été chez les docteurs, chez les féticheurs. Je n'ai jamais tombée enceinte. Je ne suis jamais tombée enceinte. Ça fait plusieurs années. Et en 2020, Dieu m'avait fait grâce. Dieu m'a béni avec une petite fille. Et quand je suis tombée enceinte, je suis partie à l'hôpital. J'ai fait des examens. Et le docteur déclarait que ma fille peut être atteinte du 13 août 2021. Et là j'étais encore enceinte. Les docteurs m'annoncent cette nouvelle. J'ai pleuré à l'hôpital et je suis rentrée. J'ai dit non, je ne peux pas. Cet enfant, c'est Dieu qui m'a donné. Elle ne peut pas être atteinte du 13 août 2021. Ce n'est pas possible. J'ai mis l'émission de Kangoka, les prières de samedi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, cet enfant, c'est toi qui m'a donné. Parce que je te l'ai demandé et tu m'as exaucé. Elle ne peut pas être très omique. Ce n'est pas possible. Ce que toi tu donnes, ça ne nous accompagne de aucun chagrin. J'ai prié, j'ai pris les témoignages, j'ai écouté. J'ai pris les prières de toutes les samedis, j'ai écouté. Et jusqu'à ce que je serais partie encore à l'hôpital faire un autre examen de la myosynthèse. On m'a mis, on m'a pris, on m'a prélevé le liquide amniotique et on a fait l'examen. Et le médecin m'appelle pour me dire, ne vous inquiétez pas, votre enfant va bien, il va très très bien. Il n'y a rien. Donc je vais remercier le Seigneur. Ça fait, ma fille elle a déjà 14 mois, j'ai tardé vraiment à témoigner. Je demande pardon à Dieu. Et ce matin, aujourd'hui on est le 25 septembre. J'ai fini de faire, avant même de commencer la prière. Je sentais des frissons, je sentais des frissons, beaucoup de frissons. Il y a quelque chose qui me dit, il faut témoigner aujourd'hui, il faut témoigner la grandeur de Dieu. Et vraiment, mes frères et sœurs, croyez que Dieu existe. Écoutez les émissions de Kanguka. Faites la prière avec l'homme de Dieu. Vraiment, Dieu existe. Dieu est en train d'opérer. Il fait des miracles. Vraiment, je voulais vous partager mon témoignage pour vous dire, c'est Dieu qui donne. Et quand tu demandes à Dieu, tu as la foi, Dieu va te donner. Moi, aujourd'hui, j'ai une petite fille de 14 mois. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Que le nord et la gloire reviennent à Dieu, tout puissant. J'ai témoigné. Shalom, shalom, la famille Kavoka. Je suis une jeune tamournée, vivant en France. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Tout d'abord, je demande pardon. Parce que ce que je suis en train de vouloir témoigner aujourd'hui, ça s'est passé depuis, je pense, que je l'ai délivré en déploiement. Et chaque fois, je disais toujours que je veux le faire. Je veux le faire. Je veux le faire demain, le soir, demain, la suite, la suite. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Parce que je pense que si je n'avais pas écouté les témoignages et les prières, je ne serais pas délivrée moi aussi. Donc, mon témoignage aussi doit délivrer d'autres personnes. Déliver et édifier d'autres personnes. Comme moi, qui ne croyais pas dès le départ. Alors, j'ai ma cousine qui vit ici à Paris, qui m'avait donné cette émission. Elle m'avait envoyé les prédications et les témoignages des malades que je n'avais pas ouvrées. Ensuite, c'était son mari. Et après, ma petite soeur qui vit à Dublin. Je n'ai pas voulu l'écouter. Un matin, j'appelle ma maman qui vit au Cameroun. Je lui pose la question. Je l'appelle pour lui dire bonjour, pour lui poser la question, comment elle allait. Elle me dit, ma fille, toi qui es toujours souffrante là, il y a ta petite soeur qui m'a envoyé les émissions, les audios ici, les audios de prière. Il y a un homme de Dieu. Il faut écouter ça, ma fille, s'il te plaît. Il dit, ah, maman, je ne peux pas écouter ça. Donc, tout ce monde-là, c'est les mêmes choses. C'est de l'argent, c'est des histoires, c'est ceci. Il m'a dit, non, ma fille, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, écoute. Et tu me dis là. Donc, un matin, je n'avais pas travaillé. J'avais pris une journée de RTT et je suis restée à la maison. Donc, je n'avais rien à faire. Je lui dis, ah, mon coeur me dit, mais comme tu es là, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Ou de aller à la télévision, écoute un peu l'audio que tes soeurs et tes cousines t'envoient. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui peut t'aider aussi. Et je sais, j'avais très mal au ventre. Donc, je prends l'émission. L'audio, j'ouvre l'audio, je commence à écouter l'audio. Et quand j'écoute cette audio-là, ça m'a défiée. J'ai compris les témoignages des gens qui ont été guéris du mal au ventre, des délivrances, des couches des hommes de nuit, des noix de nuit, et ainsi de suite. Je me dis, ah, ça, ce n'est pas mauvais, ça. Après, j'ai aussi, j'ai commencé à écouter tout le temps. Et je suis allée sur le pesto. Je l'ai mis sur mon téléphone pour pouvoir écouter tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Tanguka. Matin, midi, soir, dans le bus, mais trop, train, partout, même au travail, quand j'avais ma pause, je l'écoutais tout le temps. Un samedi matin, j'allais au travail. Comme d'habitude, je l'écoutais. Et après, j'étais en pause. Je me suis mis à genoux. Je commençais à écouter des prières. Après, je me suis mis à genoux. Je commençais à écouter les témoignages. Après, la prière a commencé. Avant le témoignage, il y a une jeune dame qui dit qu'elle avait mal de couches de nuit, la nourriture de nuit, les masturbations et tout. Et donc, tout ça, ça a édifié. Et qu'aujourd'hui, elle n'a plus ça, grâce à ce témoignage. Après, quand le pasteur commençait à prier, moi aussi, à un moment donné, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Je vois que j'avais mangé ce jour-là, mais je n'avais pas vomi un autre jour que j'avais mangé. Non, j'ai vomi les glaires. J'ai commencé à vomir les glaires. Je suis allée aux toilettes. Je suis allée aux toilettes. Et c'était pareil. Les glaires aussi. Et moi, qu'est-ce que j'avais comme problème ? J'avais les couches de nuit. J'avais les couches de nuit. Je n'en pouvais plus. Je ne voyais pas tous les jours. J'avais les couches de nuit, un mari de nuit, qui venait tous les jours. Même si c'est le matin, il se fait que je ferme les yeux. Il venait tout le temps. Et j'avais la nourriture de nuit aussi. On me donnait la nourriture tout le temps. Tout le temps, je me plaignais de ça. Je me plaignais de ça tout le temps. Tous les soirs, tous les matins, tout ça. Il se fait que je ferme les yeux. J'avais un repas. J'avais, après, il fallait que j'aie mon mari de nuit, qu'il vienne me coucher. Au point où, mon homme même. Je n'arrivais même pas. Je n'arrivais à rien faire avec lui. Je n'arrivais à rien faire. Même quand il me touchait, ça m'était mal à l'aise. Je ne voulais même pas qu'il me touche. Même un peu. Je ne voulais même pas qu'il me touche un peu. Mais, grâce à Kangoka, tout ça est parti. Donc, je n'ai pas le temps de témoigner. Je ne savais pas comment faire pour placer des mots. J'avais honte. J'avais peur. Je ne savais pas quoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la force de pouvoir témoigner. Et je suis venue de témoigner et de demander vraiment pardon et de dire merci à Chris Jukumana de continuer son oeuvre, de ne pas nous laisser parce que nous sommes égarés. Nous sommes égarés. Le monde est tellement méchant. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Je suis tellement contente d'avoir témoigné aujourd'hui. Ces témoignages, je me tirerai vraiment à cœur. J'espère que ces témoignages vont aussi aider d'autres personnes qui, comme moi, ont peur de témoigner, qui, comme moi, ont ces mâles-là, qui ont ce mari de nuit, ce nourriture de nuit, ce couche de nuit et qui a, qui va aussi les édifier. Et je rame grâce au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu. Notre Dieu, il est vivant. Il est véritablement vivant. J'ai reçu l'émission, l'audio de Kaguuga par la camarade de ma nièce, mais je n'ai pas prêté attention. Quand elle l'envoie, je n'écoutais pas. Jusqu'à ce temps, Corona, quand on était à la maison, on ne sortait plus. J'ai eu une camarade qui m'a appelée dans la causerie. Elle a dit que vraiment, Dieu fait des choses, il y a des témoignages que quand tu entends, tu dis vraiment, on a un Dieu vivant. Et je lui ai demandé, mais tu as écouté ça ? Elle dit que c'est une émission que quelqu'un lui a envoyée. J'ai dit, mais envoie-moi, je vais écouter. Quand elle m'a envoyé que j'ai écouté, je suis devenu accouru. En même temps, j'ai cherché à moi-même à voir cette émission. Et je l'écoute du lundi à vendredi, samedi, j'écoute les témoignages et les prières. Mais j'avais un mal de dos depuis près d'un an. Je participais aux prières, aux témoignages, mais je ne guérais pas. Je me décourage, je veux me guérir. Peut-être que pour moi, je ne peux pas être guéri. Quand je veux me décourager, patience, je reviens. Quand j'écoute d'autres témoignages, je reviens. Et c'est comme ça, le mois de septembre, un après-midi, j'étais là seule et je suis allée dans les archives, j'ai pris. Et une prière du samedi, j'ai écouté les témoignages et dans la prière, on a commencé à prier. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai prié et j'ai commencé à bailler. Je baillais, je baillais, j'ai craché, je baille, j'ai craché, je baille, jusqu'à la prière finir en diamant, mais j'ai remis, je baille, je baille. Quand c'est fini, j'ai remis près de quatre fois et puis je ne baillais plus. Mais je n'ai rien, c'est ce que j'avais senti. Et après ça, les douleurs ont persisté. Mais deux jours, j'ai remarqué, moi qui ne peux pas me tenir debout bien, j'ai commencé à me tenir debout. J'ai commencé à faire des choses que je n'arrivais pas à faire. J'ai dit, ah, le Seigne m'a localisé, le Seigne m'a guéri. Vraiment, notre Dieu est vivant. J'exhorte les frères et soeurs qui n'ont pas encore eu leur guérison d'être patient. J'ai été patient. Ça veut dire, depuis 2020, que j'ai commencé à écouter Kankunga. Mais c'est maintenant en 2021 que je viens de recevoir ma guérison. Donc, soyons patients. Parce que la Bible même nous dit d'être patients. C'est un des fruits de l'esprit. Vraiment, que nous soyons patients. Un jour, tu auras ta guérison. Vraiment, j'ai béni Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. J'ai béni Dieu pour la vie de sa femme qui a un soutien pour elle, une aide pour lui. J'ai béni Dieu pour la vie de tous ces groupes d'intercession qui sont là. Et j'ai béni Dieu pour tous ceux-là qui dépensent, qui donnent leur temps, qui donnent leur moyen pour que cette mission soit faite, soit présentée, pour que nous recevons cette mission, ceux qui les soutiennent financièrement dans la prière. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous rende au sanctu de tout ce que vous faites. C'est là mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, tout le bon Dieu. Bonsoir, je suis une béninoise de Jean-Oubéné. J'ai connu Kanguka, ça va faire au moins quatre mois. Mes amis, mes connaissances m'envoyaient Kanguka, mais je me disais non, c'est leur fait de faux pasteurs et je le laissais. Chaque fois, on m'envoyait, je n'écoutais pas, je supprimais. Et après, j'ai eu des problèmes, des complications. Vraiment, à 30 ans, j'avais des problèmes de rein, douleurs atroces. Je ne pouvais même plus, j'étais courbée, je ne pouvais même plus me relever. Je ressentais vraiment une douleur introspective. Et encore, on m'a encore parlé de Kanguka. J'ai une amie encore m'a parlé de ça. J'ai dit, d'accord, pourquoi ne pas essayer car je priais déjà pour trouver la guérison mais je n'étais pas satisfaite. J'ai dit, je vais encore essayer ça aussi pour voir. Je ne commençais pas à écouter, écouter les témoignages. Plus j'écoutais, plus j'étais confiante. Je priais, je priais avec l'homme de Dieu. Même pas une semaine, j'ai retrouvé la guérison. Je n'avais plus mal au dos. Maintenant, ça restait d'autres mots que j'avais comme l'hémorroïde, la constipation chronique que j'avais. Je manifestais chaque fois. Je priais, je vomissais, je crachais des fois. Je vomissais des choses. Mon mari se montait le milieu de moi. Vraiment, Dieu est en train d'opérer sur moi. Je lui ai dit, en tout cas, que moi, c'est que mon Dieu est en train de faire beaucoup de choses sur moi. Donc, j'ai continué. Je lui ai dit, parce que tu as remarqué, je n'ai plus mes problèmes de dos. Il a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, d'accord. Après, encore mon hémorroïde est parti. Je vous jure que vraiment, je ne pouvais pas manger du piment. Alors que mon mari est quelqu'un qui adore le piment. C'était vraiment compliqué. J'avais interdiction vraiment à la viande, tout ça. Je souffrais beaucoup. Donc, vraiment, je vous jure qu'actuellement, je mange le piment. Je mange, j'ai mangé même beaucoup le piment. Cet temps-ci, je me suis rendue et j'ai dit, eh, malgré tout ça, je ne sens rien quand je vais au sel. Donc, Dieu m'a guéri et le mémis était content. Il a dit, ah, c'est vrai, Dieu t'a vraiment guéri. Avant, tu faisais même trois mois et tu n'allais pas au sel. Maintenant, tu vas au sel et tu vois. et on a arrivé à discuter de ça et à partir de là, lui aussi, il a commencé à s'intéresser à Kankoka. Maintenant, quand je mets Kankoka, sur lui, il ne me dit plus non, il ne me dit plus rien. Au contraire, quand l'homme de Dieu commence pas à prier, lui, il se lève et prie avec moi. Vraiment, je voudrais vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu, et je remercie toute l'équipe de Kankoka. Vraiment, vous sauvez vraiment beaucoup de personnes. Vous n'avez pas idée de ce que vous faites, mais Dieu, Dieu, d'avoir un disaké de Jacob, il sait. Je vous remercie. Shalom, shalom, c'est témoin. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus, toute l'équipe de Kankoka pour ce qui fait pour nous les enfants de Dieu. Je remercie le bon Dieu et le béni qui vous donnent toujours la force pour nous, pour prier pour nous. Je suis une soeur ivoirienne qui vive en Tunisie. J'ai reçu Kankoka par une de mes soeurs depuis la Côte d'Ivoire. Au début, je m'envoie Kankoka, je ne m'occupais pas trop. Je passais aux soeurs, je regardais, et puis je dis ça, c'est la même chose, c'est tous les pasteurs. Donc je ne m'occupais pas. Maintenant, il y avait une autre encore, une de mes soeurs encore, souvent qu'elle m'envoie, parce que souvent qu'elle m'envoie, j'ai pas tard, donc je l'envoie à envoyer Kankoka. Donc elle m'a appelé un jour, je dis, ma soeur, je suis vraiment malade parce que j'ai la migraine, ma tête me fait très mal. Elle dit, mais écoute Kankoka qu'elle m'envoie la fois passée là. Écoute, Kankoka, vraiment Dieu fait des merveilles là-bas, qu'elle écoute Kankoka. Elle dit, en bois, ok, donc elle m'est concentrée pour écouter Kankoka. Un jour, je me suis concentrée à écouter Kankoka avec les témoignages pour moi, j'étais touchée. J'ai dit, si je dois guérir cette personne, des migraines, de tout ça, de maladies, de sida, de tout ça, c'est que Dieu va me guérir. Elle disait, oui, parce que c'est l'autre qui m'envoie Kankoka, mais moi aussi, je priais, qu'elle a été délivrée de Marie-Denis, mais qu'elle a dit Marie-Denis, elle a été en bois, mais moi aussi, j'ai saisi cette délivrance-là. Si elle a été délivrée de Marie-Denis, je sais que moi aussi, j'ai délivrée de Marie-Denis. Parce que Marie-Denis, je n'arrive pas à dormir, je ne dois pas bientôt tenter de faire des cours sur moi, en train de crier, malgré les prières que je fais. Même quand j'ai fini de faire la prière, je me couche, le voilà. J'ai fini de faire la prière, je me couche, le voilà. Ça me suis découragée, mais pourquoi mon Dieu m'a-t-il abandonné ? Donc un jour, je suis venu à la maison, après le travail, je suis venu à la maison, je me suis concentrée sur Kankoka. Je suis parti dans les archives-là, j'ai pris la prière de samedi. Je me suis concentrée. Je commençais à prier, prier, mes larmes coulent, 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 mes larmes coulent. J'ai dit, moi aussi, je reçois ma délivrance, je me reçois au nom de Jésus. Je commençais à bailler, à bailler, à bailler. J'ai dit, merci Seigneur de m'avoir localisé. Je suis délivrée. Donc pour moi, je me suis levé le matin sur le bateau de travail. Non, j'ai dit, ah, je suis délivrée. J'ai dit, envoyez-moi ça à ma soeur pour dire que, ah, 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 parce que quand j'ai écouté aujourd'hui, voilà mes larmes coulent, voilà ce que j'ai ressenté. Il faut toujours prier. Il me suis couché encore la nuit, j'ai prié après, il me suis couché encore la nuit. Et voilà le rêve que j'ai fait à 5h du matin. Dans mon rêve, j'ai commencé à vomir des fêtes, des chaînes de fêtes, des chaînes de boules, de boules de fêtes, des chaînes de boules de fêtes. Je vomis, je vomis. Il y a mes soeurs qui étaient là qui étaient en train de parler pour me dire que ça, c'est le lien de ta famille. Quand le monsieur dit, même là, même là, ça sort le bout de fêtes, avec des chaînes de fêtes, qui sortent de ma bouche, qui sortent de ma bouche, qui sortent de ma bouche. Jusqu'à me suis rêvé, même là, il y avait plein de clachats dans ma bouche comme ça. Je suis allé cracher. Je bénis le ténèbre. Je bénis pour ces prières qu'il fait pour nous. Vraiment, qu'il donne la force pour qu'il puisse nous soutenir. Vraiment, je voulais témoigner. Amen. Bonjour à tous. Je suis une femme gabonaise. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. J'ai reçu le Dieu par le canal d'une soeur. Je souffrais d'une constipation chronique pendant plusieurs années et des douleurs à la poitrine et au sein. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, je me suis mise à prier avec le pasteur tous les samedis. C'est après plusieurs mois que j'ai reçu ma guérison. Un soir à 23h30, par des coliques accompagnés de diarrhées, de vomissements, pendant 45 minutes. En même temps, je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné en retard. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille et à toute son équipe. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Soir à Dieu, peuple de Dieu. Je veux témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Effectivement, l'émission Kanguka est une émission qui réveille tous les peuples de Dieu. Cette émission m'a changé, m'a transformé. Premièrement, je m'enquillerai à travers la prière de l'émission Kanguka que j'ai l'asthme. Depuis mon enfance, j'ai l'asthme. Et quand ça vient là, je dois prendre une bantorine. Sinon, je ne peux pas respirer. Je ne peux rien faire. Avec la prière, cette maladie a disparu sans que je ne sache. Dieu m'a guéri aussi. Dieu m'a délivré aussi de l'esprit de Marie de Nuit. Je vous rends grâce à Dieu. et Dieu m'a encore délivré de l'esprit de la colère. Je suis quelqu'un qui est trop colère. Chaque fois, je critique les gens. J'accuse tout le monde de tout ce qu'il faut faire. Je me vois comme une sainte, mais tous les autres, je les vois comme pécheurs. Je donne des dimens à l'église, et je prie beaucoup. Je me dis qu'avec ça, Dieu doit me bénir. mais rien ne le voit dans ma vie. J'avais suivi l'enseignement sur la pauvreté de l'esprit, être pauvre en esprit sur YouTube. C'est sûrement que j'ai compris que je n'étais pas sur la bonne voie. J'ai demandé à Dieu de me purifier, d'enlever tout ce qui ne confesse pas son nom de ma vie. C'est sûrement que Dieu me révèle des choses que je faisais qui ne confesse pas son nom. Je fais tout avec de l'église. Je ne fais rien avec de l'amour. Tout ce que je fais c'est avec de l'église. Dieu m'a délivré de tout cela. Maintenant, je suis en joie, je suis dans la paix. Je suis avec tout le monde d'avant. Je me mets tout à l'écart à part. Je dis que tous les gens ce qu'ils font ce n'est pas bien que moi. Je dois être à part parce que je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu m'a délivré. C'est comme ça que je le remplace. Merci Seigneur. Merci, j'ai béni Dieu pour la vie de Christ et de Koumana. pour la vie de toute sa famille, pour la vie de ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui collaborent avec lui pour que cette émission aille de l'avant. Merci Seigneur. Chalam, chalam, j'ai béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada